Musique de générique Salut les gens j'espère que vous allez bien Bienvenue sur cette nouvelle vidéo toujours en stream Mais pas le même jour Puisque j'ai changé de t-shirt donc c'est pas le même jour Voilà on continue dans Tail C'est parti tout simplement Et Rotalia C'est parti Ah oui c'est vrai qu'on en était là L'assassinant marche-t-il ? Ah l'assassinant est en utilisation Y'a quelqu'un qui va me spawner dans le dos je vais tirer une gueule Oh Oh En vrai ça me dit qu'elle me dit un truc Nan 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 J'suis pas mal déjà entendu Oh wait Pourquoi y'a des fleurs jaunes partout ? C'est une fleur jaune Il y a longtemps un humain est tombé dans les ruines Il y a longtemps un humain est tombé dans les ruines Blessé par la chute L'humain a demandé de l'aide On va récupérer la clé Ok j'ai pas mal On va récupérer la clé Il y a pas mal le fissurois. Où il y a des cadeaux ? C'est quoi ça ? J'ai juste pris le truc en forme de carte. Encore en rénovation ? Avec le temps, Asriel et Lumens sont devenus... Comme des siblings, c'est comme des... Euh... Je suis arrivé. J'ai vraiment galéré à dire frère et sœur. Le roi et la reine ont traité l'enfant humain comme leur propre enfant. Et nos grands ont été pleins de... Pleins de spouillères. C'est quoi ? 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 Peppa le man le man... Tadadadam... Ah oui mais c'est la musique de début ! Puis, un jour... L'humain est tombé très malade. Salut Woyag, ça te va bien ? Moi ça va. L'humain malade n'avait qu'une seule requête De voir les fleurs de son village Mais il n'y avait rien à faire Mais on ne pouvait rien faire Le jour suivant Le jour suivant L'humain meurt L'humain mourra L'humain est mort Asriel Chamboulé par Fleur jaune L'autre but Je ne sais pas Il y en avait des fleurs jaunes Mais voilà Asriel détruit par le chagrin Absorber l'âme de l'humain Donc Asriel Attendez Qui est Asriel ? Ce n'est pas le truc du début C'est un homme C'est un mâle Qui est transformé en un être avec beaucoup de pouvoir Avec un pouvoir incroyable Avec l'âme de l'humain Asriel a traversé la barrière Il a porté Le corps de l'humain Jusqu'au levé du Le coucher du soleil Ou le lever du soleil Je ne sais plus Bref Jusqu'au village des humains Asriel a atteint le centre du village Là bas Il a trouvé un lit de fleurs dorées Il a porté l'humain jusque là bas Jusque dessus Soudainement on a entendu des cris Les villageois ont vu Asriel Qui tenait le corps de l'humain Et ils pensaient qu'il avait tué l'enfant Les humains ont attaqué Asriel avec tout ce qu'ils avaient Il a été tapé Coup par coup Enfin il a encaissé coup après coup Asriel a le pouvoir de tous les détruire Le tout c'est qu'il ne l'a pas fait c'est ça Mais Asriel ne s'est pas combattu Affrontant les humains Enfin Faisant face aux humains Asriel a souri et est parti Et a marché en partant Blessé Asriel est rentré à la maison Chez elle Chez lui Oui du coup c'est lui Il est rentré dans le château et a chuté Enfin il est collapsé Genre Il tomba quoi Sa poussière Ah non c'est pas Non c'est pas le personnage du début C'est pas Asriel Sa poussière C'est répandu Tout le Tout le Dans tout le jardin Je n'arrive pas à parler Le royaume Le royaume tomba dans le désespoir Le roi et la reine avaient perdu deux enfants en une seule nuit Les humains nous avaient encore pris tout Nous avaient encore tout pris Le roi avait décidé qu'il était temps de mettre fin à notre souffrance Tous les humains qui tombaient ici devaient mourir Avec assez d'âmes nous pourrions détruire la barrière pour toujours Non toujours pas mon coeur Pour la surprise Ce n'est pas longtemps maintenant Le roi Asgore nous laissera partir Nous donnera de l'espoir Nous sauvera tous Tu devrais sourire toi aussi Tu n'es pas excité Tu n'es pas heureux Salut Myriash Tu vas être libre Ah c'est un raccourci Le dernier couloir Ah très bien C'est le nom de la salle De la zone Salut Sans Donc tu l'as finalement réussi La fin de ton périple Est à portée de main Dans un petit moment Tu vas rencontrer le roi Ensemble Tu détermineras le futur de ce monde C'est ça Maintenant Tu vas être jugé Tu vas être jugé pour chacune de tes actions Tu vas être jugé pour chaque expérience que tu as gagné C'est quoi l'expérience ? C'est un acronyme Ah non What ? C'est quoi l'XP ? C'est un acronyme Cela veut dire Les points d'exécution Une manière de quantifier la douleur que tu as infligé aux autres Quand tu tues quelqu'un Ton XP augmente Quand tu as assez d'XP Ton amour augmente Your love Love aussi est un acronyme Cela veut dire Niveau de violence Une façon de De mesurer ta capacité de faire du mal C'est le tout flag J'espère très bien Plus tu tues Plus tu tues Plus il est facile De devenir distinct à toi même Le plus tu Le plus tu t'éloignes de toi même Le moins tu pourras blesser Oula j'ai cru que j'ai traduit comme un pied Mais j'ai pas compris moi non plus en fait Le plus facilement tu pourras Tu pourras blesser les autres Mais toi Tu n'as jamais gagné de l'amour Enfin tu n'as jamais gagné du love Bien entendu ça ne veut pas dire que tu es complètement Innocent ou naïf Juste que tu as gardé une certaine tendresse dans ton coeur Peu importe les difficultés Ou les Obstacles que tu as affronté Tu t'es toujours donné du mal pour réussir à faire la bonne chose Tu as refusé de blesser qui que ce soit Même quand tu t'es enfui tu l'as fait en souriant Tu n'as jamais gagné Tu n'as jamais gagné Le love mais tu as gagné de l'amour Est-ce que ça a du sens ? Peut-être pas Maintenant Tu es sur le point d'affronter le plus grand challenge de tout ton périple Tes actions ici Vont déterminer le destin d'un monde entier Si tu refuses de te battre Asgore va prendre ton âme et destruire l'immunité Mais si tu tues Asgore et que tu rentres chez toi Les monstres seront Continueront à être piégés dans le sous-sol Qu'est-ce que tu feras ? Bien Si j'étais toi Je me serais jeté de la tour par maintenant Je me serais jeté par la fenêtre De la tour Mais tu n'es pas arrivé si loin en abandonnant pas vrai ? C'est ça C'est vrai Tu as quelque chose qu'on appelle la détermination Donc jusqu'à Tant que tu t'accroches Donc tant que tu Tant que tu fais ce que te dit ton coeur Je crois que tu peux faire la bonne chose Ok On compte tout sur toi gamin Bonne chance La salle du trône C'est rien C'est juste ton cercueil Avec ton nom marqué dessus Et à côté il y en a plein d'autres Qui sont sûrement les cadavres De tous les humains qui ont été tués ici Ce n'est rien C'est rien du tout Et du coup j'affronte pas sans J'ai pas le droit à mégalomania Je suis grave triste Dom di dom Oh Il y a quelqu'un ici Juste un moment J'ai presque fini de D'arroser ces fleurs Encore des fleurs jaunes C'est bon Ici nous y sommes Oh Comment puis-je Oh Ne tape jamais Sauf une fois au chalet D'accord J'ai tellement envie de dire Tu voudrais Tu voudrais Tu voudrais Une tasse de thé Mais Tu sais comment ça se passe Il se fait beau aujourd'hui n'est ce pas Les fleurs Les oiseaux chantent Les fleurs éclosent C'est un temps parfait pour jouer à cache-cache Il y a un gros malaise dans la salle là Tu sais ce que nous devons faire Quand tu es prêt Viens dans la salle suivante C'est un trône C'est un trône C'est un trône Qui est couvert par un drap blanc Sûrement le trône de la reine Quelle tension Il s'est dit pensé comme Une visite chez le dentiste Est-ce que tu es prêt Si tu ne l'es pas Je comprendrai Je comprends Je ne suis pas prêt non plus Je ne suis pas prêt moi non plus C'est la barrière C'est ce qui nous retient tous À piéger ici Au sous-sol Si Si par chance Tu as quoi que ce soit à faire Si tu as quoi que ce soit à faire Si tu as quoi que ce soit Que tu n'as pas encore fini Fais ce que tu as à faire Je vais continuer Parce que je ne sais pas Si j'ai un truc à faire Je vois C'est le moment alors Prêt ? Une étrange lumière remplie à salles Le crépuscule Le crépuscule Bah c'est chouette Il semblerait que votre aventure Est en fin finie Tu es rempli de détermination Humain C'était bien C'était bien de te rencontrer Adieu Au revoir Tu dis calmement À Asgore tu ne veux pas l'affronter Ses mains tremblent pour un moment Ouais Bon d'accord Ils n'ont pas tremblé longtemps par contre Ça reste passion Elle devient rigolote pour un moment Oh là là Je n'arrive pas à lire les patterns Ah je n'ai pas des huiles Tu dis fermement À Asgore d'arrêter de se battre Et il se passe des trucs Mais je suis mort Enfin le problème c'est que je n'ai pas de soin Donc Je peux avoir de la sade s'il vous plaît Je peux avoir de la sade s'il vous plaît T'as dit ce fiori au fait d'adra ? Non Je l'ai Je l'ai Je l'ai Merde j'ai fait du caca Putain je me casse le cul à faire un truc Et je fous tout en l'air Euh Non oui je l'ai enregistré fiori sur ma ps4 Mais je ne l'ai toujours pas essayé Putain je suis en train de guérir comme un mongol Je suis arrivé Ah merci Excusez c'est un peu casse-couille ce que je fais Plus la vie est basse plus tu lui fais mal D'accord Mais si j'ai bien compris C'est C'est limite un combat que je dois faire ça Genre même en pacifiste Je dois le faire le combat quoi Genre j'ai pas le choix Ok 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 Je ne sais pas du tout où j'ai pas joué Moi Neverwinder ça me Ça me chauffe pas trop Putain j'ai pas trop de dégâts Oh mais ça me l'aurait que parler ne sert plus rien C'est ce qu'ils ont dit Avant de parler une serpe j'avais pleuré Holy shit D'accord je viens de comprendre cette attaque C'est hardcore C'est là il faut que je bouge pas bouge bouge Oh je vais mourir Ce boss c'est tellement chaud en vrai Ah c'est 3 Putain il faut pas que je bouge Ah je peux plus parler en fait J'en ai pas parlé il ne sert plus rien Oula 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 Ça encore ça va c'est pas trop hardcore comme pattern j'ai l'impression Je sais j'ai mis des gars quand même mais Oups Oula ça devient dur Enculé de rire Ouah Ouah C'est sérieux ça ? J'ai récupéré 2 HP Ah d'accord En gros je vais mourir là Ah j'ai 1 HP Bah non j'ai pas récupéré l'arme parce que J'ai pris que l'armure en fait Quoi j'aurais dû la récupérer ? En gros c'est rien j'ai vu dans l'erreur quoi Bah j'suis pas Bon je vais aller récupérer l'arme C'est bizarre j'ai comme une impression déjà vue ici Comme une impression déjà vue 3 fois Je me pose beaucoup de questions par rapport à Sans Déjà pourquoi est-ce qu'il a un nom d'une police ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Non c'est d'où je suis arrivé moi je vais aller au milieu Oh putain c'est trop long en vrai Par là putain Et pourquoi son frère aussi ? Pourquoi les deux ils ont des noms de police ? Parce que Sans c'est une police Comme Comix Sans, M.S. Et Papyrus c'est aussi une police C'est parce que c'est une police c'est les trucs d'écriture hein Oui je l'ai reconnu Evie La voix qui me dit de pas abandonner celle d'Asgore Donc c'est assez rigolo Je trouve Parce que ça veut dire que c'est C'est le mec Que j'affronte Qui me dit de pas abandonner Tu vois genre en mode Moi je savais pas qu'il fallait que je prenne les deux cadeaux en fait You're carrying too much Ah oui c'est vrai Moi je pensais qu'il fallait que je choisisse Sinon ça faisait même peu mec Et puis ça se voit que Sans c'est un personnage particulier parce que Déjà il se téléporte C'est... enfin je veux dire c'est évident On le voit pas voyager avec nous En fait c'est comme Flowey Il a des pouvoirs Et Flowey apparemment Avant il avait aussi le pouvoir de sauvegarder Donc est-ce que ça veut dire que Sans Fing Il y a beaucoup de questions à se prouver Fing Une police de caractère c'est ça D'ailleurs si vous avez pas remarqué Ils écrivent dans la police de leur nom en fait Est-ce que vous êtes rus jusqu'au bout Moi j'entends que Flowey sorte là En mode hello Hello Qui m'en va se Ah j'ai confondu Asriel et Toriel du coup Prêt ? Oui mais j'ai pas le choix de toute façon Rien que dans sa posture de command On voit qu'il veut pas se battre Genre il est comme ça en fait Tu as dit Asgore qu'il t'a déjà tué deux fois auparavant Et il confirme Tristement en fait Donc Asgore aussi Putain j'ai du mal à lire les patterns Pour ce truc là Donc Asgore aussi il peut savoir des trucs comme ça Putain j'ai deux HP déjà quoi Par contre je mets plus qu'un coup là Ah j'ai pris le dernier truc c'est nul Oh putain je prends trop cher Je fais grave de la merde Je trouve Merde A cette vitesse c'est quand même plutôt hardcore Surtout que le truc bouge C'est un truc comme ça C'est un truc qui est buggué Oh putain, j'ai t'aimais ce qu'il est quoi ? Bah dis moi que je suis pas obligé de le tuer à la fin quand même Merde Du coup, tu as compris tout seul ou tu as dit ce que tu devais faire ? Bah en fait on m'a dit qu'à la fin du combat, j'aurai un choix Et puis de toute façon j'ai essayé d'y parler et puis à un moment il y a marqué Parler ne sert plus à rien Donc euh, bon d'accord ok Ah j'ai pris un coup Oh fuck Oh la la le pattern de celle-là C'est vraiment méga hardcore, oh la la c'est tellement Ça c'est hardcore en vrai Et j'ai plus de heal, je suis jamais arrivé Oh putain Est-ce que là je peux lui parler d'Earth Tap ? Ouais ouais ouais, voilà Oh là C'est parti ! Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. C'est que si on lui a dit qu'il nous a tué un homme X deux fois, est-ce que lui-même en fait il est genre, je sais pas, moi je sais qu'un type je l'ai tué X fois et qu'il revient sans cesse, bref. En fait j'ai du mal à comprendre, merde ça je me le prends tout le temps, c'est ouf. J'ai du mal à comprendre comment certains personnages peuvent avoir conscience de choses et d'autres non en fait. Pourquoi Sans c'est plus de trucs, pourquoi Flowey, enfin Flowey on sait apparemment il avait nos pouvoirs avant mais il a en quelque sorte volé en fait. Alors Flowey c'est comme si c'était un autre joueur à qui on a pris sa place. Mais Sans j'avoue. Et lui apparemment il est au courant aussi. J'ai du mal à comprendre tout encore. Il n'a plus la tarte de Toriel mais je l'ai bouffé. C'est grave, pas de couilles esquivées en vrai. Je l'ai mangé. Je l'ai. Ah putain j'ai pris une boule. Est-ce qu'il faut que je le tue ? Oh putain mais. Ou il me tue avant. Oh putain j'ai pris une boule. Et la boule. Et la roule. Et la boule. I te jure la boule. Seroths on mine, ça va et toi Mais il est pas si méchant que ça Non mais, attends La question c'est, tu parles de quoi ? Du combat de boss ou du boss ? Parce que si tu parles du boss, on est d'accord que En tant que personnage, il n'est pas méchant en fait Alors moi je sais pas, il veut juste Il veut juste que son peuple sorte Est-ce que je peux comprendre ? Ou alors tu parles du pattern peut-être Le pattern, je sais pas Ce pattern, il me confuse le cerveau Il confuse grave le cerveau Oh putain, il y a des fois ceux-là Faut des espèces de détours de mort là Salut Terriox, tu suis bien En fait c'est ça toutine que je comprends pas Parce qu'en soi le boss Le boss, tu lui dis qu'il t'a tué plusieurs fois Alors pourquoi est-ce qu'il se bat encore ? Tu vois c'est genre Si le boss C'est que Si le boss sait et est au courant que En fait t'es littéralement invincible Vu que tu peux Vu que plusieurs fois que tu te bats Pourquoi est-ce qu'il continue ? Parce qu'à un moment je vais le tuer Il y a un moment je vais avoir de la chatte Je vais arrêter de faire de la merde Et je vais le tuer tu vois Genre il y a une vraie question de fatalisme en fait là Genre On nous dit que grâce à nos déterminations On peut changer le destin Mais lui Mais lui il voit bien qu'il peut pas changer le destin Jusque sans cesse je le raffronte Mais en fait la question c'est l'allégorie de quoi dans la vie Là en fait ce fight Parce que chaque Si vous l'avez pas remarqué Ou si vous connaissez pas le jeu Si vous connaissez le jeu vous le savez Mais en fait chaque Chaque épreuve qu'on franchit C'est une épreuve de la vie en fait L'action c'est Ça ça représente quoi comme épreuve de la vie Ce fight C'est quoi le symbolisme derrière ça J'arrive pas à le savoir Peut-être qu'il veut perdre Mais il va perdre en fait Oui Parce qu'apparemment c'est nous qui décidons à la fin Salut le geek Pour lui c'est sa mort ou ta mort Et pourtant il voit bien que Il voit bien que Comme je lui dis qu'il m'a déjà tué plusieurs fois Il voit bien que moi C'est ça que je te parle Il y a une vraie question de fatalisme Puisque lui il le sait qu'il va mourir Puisque j'ai dit qu'il m'a déjà tué Mais que je reviens sans cesse Tu vois ce que je veux dire ? Oula 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 Alors ce qu'il faut faire gaffe C'est que c'est comme les shmups C'est le petit point au milieu C'est le petit point au milieu qui compte La hitbox c'est tout Merde Ah putain Chaque fois je m'augoubillise Or que c'est pourtant simple ce pattern C'est régulier en fait Merde j'ai pris un coup Je vais pas arrêter assez vite Le jeu anti est une putain d'allégorie Et en fait j'essaie de comprendre l'allégorie de ce boss Est-ce que Asgore a zlo HP Avant de reparler nous ça vira toujours rien C'est tout C'est loulou les trucs j'ai ving Le jeu a changé son état C'est plus trop petit point C'est Asgore a l'OHP Asgore a peu de PV Je vais pas le tuer Et si Ah non il est le life Il est très le life Ah Donc c'est comme ça que ça se passe Je rappelle du jour Du jour après la mort de mon fils Tout l'underground a perdu Perdu la foi Notre futur a encore Nous avait encore été pris par Voler Enfin même je pense que c'est taken là Dans le sens pris Mais genre tu peux même dire voler Le futur nous a encore été pris Nous a encore été retiré des mains par les humains Dans un accès de colère J'ai déclaré la guerre J'ai dit que je voulais détruire tous les humains qui venaient ici J'utiliserais leurs âmes Pour devenir comme Pour devenir divin Et nous libérer de cette terrible prison Et ensuite je leur ai détruit l'humanité Et laisser les monstres Dominer Enfin ruls Avoir le pouvoir sur la surface en paix Peu après L'espoir des gens est revenu Ma femme cependant Devint dégoûtée de mes actes Elle est partie Elle est partie Et on ne l'a jamais revu Pour être honnête Je ne veux pas le pouvoir Je ne veux blesser personne Je voulais juste que tout le monde ait l'espoir Mais Je ne peux pas supporter ça plus longtemps Je veux juste voir ma femme Je veux juste voir mon enfant S'il te plaît Jeune homme Jeune homme Cette guerre a duré trop longtemps Tu as le pouvoir Prends mon âme Et 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 part de cet endroit maudit Après tout ce que j'ai fait pour te blesser Tu préfères rester ici et souffrir Plutôt que vivre heureux à la surface Humain Je te promets Que pour tout le temps que tu resteras ici Ma femme et moi Que ferons attention Que ferons attention à toi Du meilleur que nous puissions Nous pouvons nous asseoir dans la Dans le salon Nous raconter des histoires Nous racontant des histoires En mangeant des tartes De mort Nous pourrions être comme Comme une famille Flowy Espèce d'idiot Tu n'as rien appris Dans ce monde C'est tuer Ou être tué Ou être Ou être Ou être Ou être O